Aujourd'hui, nous vous emmenons au sud du Mexique, à la conquête d'une sagesse ancestrale. Il y a 3000 ans, un peuple, celui des Toltecs, vivait selon un mode de vie exemplaire, basé sur des principes simples, applicables par tous. Ces piliers ont fait l'objet d'un best-seller mondial, c'est bien sûr les 4 accords Toltec, le livre du shaman mexicain Miguel Ruiz. 4 accords devenus incontournables, auxquels s'est ajouté un 5e accord plus récemment. Avec nous pour en parler, sur ce plateau, Olivier Clerc, en personne, le porte-parole et ami de Miguel Ruiz. Il nous livrera ses enseignements, de ce peuple modèle, et nous ouvrira la porte d'un chemin harmonieux. Alors on s'envole tout de suite à la découverte de ces accords. Bienvenue dans le mag qui fait du bien. Avec nous ce matin sur le plateau, Olivier Clerc, bienvenue. Alors vous êtes auteur, formateur, mais surtout le porte-parole de Don Miguel Ruiz, très connu pour avoir écrit un des plus grands best-sellers de ces 20 dernières années, « Les 4 accords Toltec ». Alors vous avez traduit tous ces livres, ou presque en tout cas. Et avec vous, on va réviser, décoder chaque accord Toltec, cette fameuse philosophie qui, selon Miguel Ruiz, pourrait changer radicalement notre vie. Vous l'avez rencontré, cette rencontre a été bouleversante, vous allez nous la raconter tout à l'heure. Mais avant ça, je vous présente François Pommès, notre journaliste scientifique. qui a d'ailleurs très bien l'intégré depuis bien longtemps, le 4e accords Toltec. Faites toujours de votre mieux, c'est pour ça qu'on vous aime. Merci. On a hâte de vous entendre maintenant. Il est temps de passer à l'invité qui fait du bien, c'est vous. D'accord. Alors Olivier Clerc, avant que vous nous racontiez la naissance de ces 4 accords Toltec, d'ailleurs qui ne sont pas 4 mais 5, et ça aussi vous allez nous le raconter. François, alors vous qui adorez, vous êtes passionné par les civilisations perdues, par les maîtres bâtissaires, quelle est la différence entre les Toltecs et toutes les autres civilisations amérindiennes ? Qu'on a en tête, oui, effectivement, les Mayas, les Aztèques, les Toltecs, les Incas. Bon, déjà, petit point mnémotechnique, il s'agit de civilisations précolombiennes, qui précèdent la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Je vous ai arraché les mots de la bouche, c'est ça ? Tout le monde a cette date en tête. Alors, effectivement, pour situer, il y a les Mayas, moins de 1000 avant Jésus-Christ, qui s'étendent longtemps, 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 au moins avec un âge d'or qui va de 200 à 600 après Jésus-Christ. Et puis on a au milieu de ça les Toltecs, entre 900 et 1200 après Jésus-Christ, une civilisation qui a beaucoup marqué, dont on parle pas mal, parce qu'en réalité, on les appelle les grands bâtisseurs, ils ont inspiré les Mayas, qui sont passés au milieu d'eux, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ces civilisations, Mayas, Inca, Toltecs, Aztèques, occupent un territoire très très grand, qu'on appelait à l'époque la Méso-Amérique, qui va du Mexique en passant par le Costa Rica, une partie du Honduras, Guatemala, Belize. Donc c'est une zone assez large qu'on va voir à l'écran. Et en fait, il y a des civilisations qui sont conjointes, qui se développent au même moment. Et ces Toltecs, même s'ils ont une existence assez courte, ont beaucoup inspiré, notamment les Mayas et les Aztèques, qui les ont succédés. Mais alors, vous m'intriguez, qui étaient ces maîtres bâtisseurs réputés inégalés ? Alors, on dit que les Toltecs appartenaient à cette constellation de peuples nahuas, qui parlait le nahuatl, qui est une langue qui veut dire grand bâtisseur, artisan. Et c'est vrai que ces Toltecs, ils savaient l'architecture, ils savaient les sciences, ils savaient construire. Et on leur doit même, paraît-il, la mosaïque. Alors ce qui s'est passé avec ces Toltecs, c'est que, d'après certains historiens, ils auraient vécu de 900 à 1200, mais après trois siècles, ils auraient disparu. On ignore exactement pourquoi. Est-ce qu'ils ont été envahis par d'autres peuplades ? Est-ce qu'il y a eu un changement climatique ? Les recherches sont encore en cours. Merci François. Alors, Olivier Clerc, revenons en arrière. Nous sommes en 98. Alors vous, vous ne vous ramenez pas la coupe à la maison, mais mieux pour vous, parce que vous êtes en voyage. Et là, vous trouvez les quatre accords Toltec. Et vous ressentez que vous avez dans les mains un livre inespéré, une pépite. Et là, tout va s'accélérer, puisqu'à l'époque, vous êtes directeur littéraire des éditions Jouvence. Vous obtenez les droits des quatre accords Toltec. Vous décidez de le traduire personnellement, alors que vous avez tout un pool qui aurait pu le faire à votre place à l'époque. Pourquoi un tel dévouement ? Pourquoi avoir insisté pour traduire vous-même ces quatre accords Toltec ? Alors, pour une raison toute simple, c'est que déjà, Miguel, qui est hispanophone, il ne s'exprime qu'en anglais. C'est-à-dire, il enseigne et il écrit en anglais. Des fois, on veut lui trouver un traducteur hispanophone. Il dit non, 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 il ne parle qu'en anglais. Et donc, en fait, il s'exprime dans une langue qui n'est pas la sienne. Et on pourrait considérer que c'est un inconvénient, un désavantage. Et en réalité, ça va l'amener, puisqu'il a moins de vocabulaire que dans son espagnol natal, à avoir une façon de s'exprimer extrêmement simple, qui a touché des gens dans le monde entier, le livre traduit en 46 langues. Donc, il a retourné ça, il en a fait un avantage. Et comme je travaille dans l'édition depuis pratiquement toujours, je me suis dit, si je confie ça à un traducteur classique, on va dire, le risque, c'est qu'il me fasse du Balzac ou du Voltaire avec du Miguel Ruiz. C'est-à-dire qu'il se sente, je pense à Bernard Blier, obligé de faire des phrases, comme les fameux marins, alors qu'en fait, Miguel, il parle comme il écrit, il écrit comme il parle. Donc, je me suis dit, moi, je n'ai rien à revendiquer comme statut de traducteur. Je vais coller au plus près de son texte. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le traduire moi-même. Alors, avant d'aborder justement ces quatre accords Toltec, d'ailleurs, cinq, on vient de le dire. C'est comme les trois musulaires qui sont quatre. Je dis, je dis, je dis. Et qui ne sont pas que Toltec. Voilà, et d'ailleurs, vendu à des millions d'exemplaires, et chaque année, encore plus que l'année précédente. J'aimerais qu'on revienne quand même sur Don Miguel Ruiz. Qui est-il ? Quelle est son histoire ? Alors, il y a une histoire déjà qui est jolie, parce que comme Céline Dion, si je ne dis pas de bêtises, j'espère, il est le treizième enfant de la famille, donc quand même une sacrée fratrie. Et à sa naissance, sa mère, elle se dit, c'est lui qui va reprendre le flambeau Toltec. Puis lui, en fait, quand il a 20 ans, il dit, ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas, moi, je veux devenir médecin. Donc, il va suivre des études de médecine, il va devenir neurochirurgien quand même. Il a deux frères aussi qui ont fait médecine. Et puis, il va continuer comme ça, jusque vers 35 ans, où là, il a un accident de voiture extrêmement grave, et il fait une NDE, une expérience de mort imminente. Il sort de son corps. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là ? Alors, je n'ai plus tout le détail en tête, mais enfin, l'expérience est tellement forte que quand il revient à lui, il y a une bascule complète qui se fait et il décide effectivement de reprendre le flambeau Toltec de la famille et puis de mettre un terme à sa carrière de neurochirurgien. Il en profite pour partir s'installer aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Et puis là, il va commencer à transmettre un enseignement à un petit groupe d'apprentis qui se constitue autour de lui. Et parce qu'on dit aussi qu'il est chaman ? Alors, moi, j'ai le souvenir ici, à Paris, quand il est venu en 2012, on lui a posé la question et il a dit non. Il a dit non. Il s'est intéressé au chamanisme à une époque, mais il a dit, mais c'est comme la chirurgie. Si vous me demandiez d'opérer quelqu'un aujourd'hui, ça serait un peu dangereux. Le chamanisme est quelque chose qui l'a intéressé à un temps, mais la tradition toltèque dont il vient n'est pas une tradition chamanique. Il faut voir une chose, c'est que malheureusement, ce terme de chaman et chamanique est devenu un peu un terme galvaudé, qu'on utilise pour un peu tout et n'importe quoi. Lui vient d'une tradition spirituelle d'une extrême richesse. Comme il dit, les accords toltèques, c'est juste le B à bas, c'est juste la base élémentaire de ça. Et donc, il ne se définit pas. Alors, j'ai vu au fil des ans comment, à force d'avoir ce qualificatif qui lui collait à la peau aujourd'hui, il a lâché prise. Il a lâché prise. Il l'a accepté. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce livre. Le premier, les quatre accords toltèques. Comment est-il né ? Parce que vous parlez de chevalerie relationnelle. C'est beau. Oui, ça, c'est la façon dont... Quelle est son essence ? Oui. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il commence à enseigner à un petit groupe d'apprentis. Puis très vite, le génie de Miguel, ça va être de se dire, OK, j'ai hérité d'une tradition, mais dans laquelle il y a plein de superstitions, il y a plein de choses que les gens du XXe siècle ou du XXIe aujourd'hui ne vont pas pouvoir intégrer en Occident. Donc, il va petit à petit distiller la quintessence de ce qu'il a reçu. Si on a lu Castaneda, si on a lu Gougo, Luis Anza, d'autres auteurs qualifiés de Toltec, on voit bien qu'il y a tout un univers qui est d'une très grande densité, mais qui est plus difficile à intégrer, on va dire, au niveau pratique pour nous. Et donc, lui, au fil de ses discussions avec ses apprentis, va petit à petit distiller, vraiment, c'est une tonne de romarin, un litre d'huile essentielle de romarin, voilà, lui va distiller la sagesse Toltec et la ramener à ses quatre accords en se disant que c'est ça dont les gens ont le plus besoin pour débuter. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ses apprentis autour de lui disent mais Miguel, il faut absolument que tu écrives, il faut que tu fasses un bouquin là-dessus. Et alors, justement, j'aimerais revenir sur, on en parlait en début d'émission, sur votre rencontre, et vous dites d'ailleurs que quand vous avez rencontré Don Miguel Ruiz, eh bien, c'était une rencontre déterminante pour le reste de votre vie. Ce sont vos paroles, hein. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors ça, c'est un an plus tard, effectivement, une fois que le livre est sorti, j'ai l'occasion de partir 15 jours au Mexique pour rencontrer Miguel, aller à Teotihuacan, sur cette cité des pyramides, et puis, voilà, vivre un certain nombre de choses à ses côtés. C'est une obsession chez moi parce que j'ai toujours un livre, c'est une chose, mais l'homme ou la femme derrière, moi, c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr. Est-ce qu'ils vivent ? Est-ce qu'ils incarnent leur message ? Et en lisant les accords, je me suis dit... Est-ce qu'ils sont alignés ? Cet homme-là, j'aimerais bien le rencontrer. Donc, je pars pour ça avec cet objectif de dire je vais rencontrer l'homme derrière le livre sans du tout imaginer que ce voyage va être quelque part un voyage à l'essence, c'est-à-dire qu'il va me faire vivre le deuxième jour de ma présence là-bas, une expérience qui va faire basculer ma vie d'une manière complètement différente dans les années qui ont suivi. Une expérience de pardon, en l'occurrence. Mais justement, j'allais vous en parler parce que finalement, cette rencontre a fait naître un livre, votre livre, Le Don du Pardon. Ça, ça m'intéresse. Pourquoi avoir consacré tout un livre sur le pardon pour tous ceux qui nous écoutent ? Parce que c'est vrai que parfois, on n'a même pas envie de pardonner. Et qu'est-ce que ça peut engendrer ? Parce que j'imagine que si vous avez écrit un livre là-dessus, c'est pour qu'on puisse guérir. Oui, en fait, c'est que moi, je viens... J'ai grandi dans l'Église catholique dont j'ai claqué la porte à 16 ans. Mais j'ai été pétri des valeurs chrétiennes. Et Dieu sait si le pardon, c'est quand même une valeur très chrétienne. Et au passage, l'enseignement de Miguel Ruiz, il tient sur trois qualités, trois vertus. Le pardon, l'amour et la vérité. Toute l'essence de son enseignement peut se résumer à ces trois mots. Et alors, comme tout le monde, j'avais appris que c'était bien de pardonner, de tendre l'autre jour. La Bible dit, pardonne même à tes ennemis. OK, d'accord, comment je fais ? On se rend compte que ce n'est pas évident. Et quand j'arrive là-bas, il va me faire vivre en quoi ? En l'espace de peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne saurais jamais, je n'ai pas regardé ma montre. Il me fait vivre une expérience qui me fait découvrir le pardon d'une manière qu'elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on m'a enseigné. Et surtout, qui me le fait vivre, ressentir dans toutes mes cellules, j'ai envie de dire. Et donc, l'impact de cette courte expérience est tel que... Alors, en plus, avant que je parte, il me dit, tu as un nouveau bouquin à écrire, le futé. Je vais mettre 10 ans. Le don du pardon ? Ah oui, 10 ans pour l'écrire ? Mon expérience 99 et c'est qu'en 2009 que finalement, je couche cette expérience par écrit en me disant, ça permettra peut-être à des gens de s'en inspirer pour cheminer à leur tour sur les voies du pardon. Donc, c'est important de pardonner parce qu'on se sent mieux après ? C'est ça, finalement, la conclusion ? La conclusion, c'est que la définition la plus simple du pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Si je me fais une coupure au bras, je vais cicatriser parce que je n'ai pas envie de saigner et d'avoir mal. Si j'ai une blessure au niveau du cœur, est-ce que je vais vivre toute ma vie avec ça ou est-ce qu'à un moment, je vais cicatriser ? Donc, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire au lieu de traîner des rancunes, des ressentiments, des colères, etc. pendant des années, comme malheureusement, la plupart d'entre nous le faisons à notre insu. Alors, vous restez avec nous. On fait une petite pause. C'est le moment de retrouver tout de suite Valérie Romanoff qui, chaque semaine, nous donne ses astuces en hypnothérapie. Alors, d'ailleurs, dans la famille des cinq accords Toltec, je pourrais dire de Valérie Romanoff que c'est la famille de la parole impeccable. Regardez. Votre partenaire a un comportement qui vous dérange et qui déclenche systématiquement une émotion forte chez vous ? Alors, voici une idée qui vous permettra d'accepter plus facilement les défauts de ceux que vous aimez. On est parfois étonné de se sentir si différent de notre moitié. Je suis super active et lui, il passe son temps à vacher sur le canapé. Je surveille mes dépenses et elle, elle jette littéralement l'argent par les fenêtres. Si ce comportement éveille en vous des émotions fortes, c'est en réalité parce que vous ne vous autorisez pas à l'adopter. Alors, accordez-vous cette permission. J'ai, moi aussi, envie de m'affaler sur le canapé ou d'hurler sur tout le monde. Et instantanément, votre énervement disparaîtra. Et cerise sur le gâteau, vous serez étonné de constater que plus vous vous affalez sur le canapé, plus votre conjoint deviendra actif. Comme si le fait de vous autoriser un changement permettait à l'autre de s'autoriser aussi à changer. Alors, laissez-vous un peu aller parce que ça fait du bien. Alors, on va continuer sur les accords Toltec. Alors, Léna Walt, et vous en parliez, François, ces maîtres bâtissards seraient à l'origine, finalement, de toutes les civilisations. Alors, on va reprendre ensemble ces cinq accords Toltec qui seraient la quintessence de cette culture et qui nous permettraient de changer radicalement notre vie. Et c'est vous qui allez nous guider. Miguel, j'allais dire, vous voyez ? Miguel Ruiz. Oui, l'absence révélateur, quand même. Parce que c'est vrai que vous le représentez tellement bien. Et puis, merci, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, vous avez rendu accessible ces quatre accords Toltec et ces cinq. Je retise encore une fois. Alors, le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui sous-entendait, Miguel Ruiz, par impeccable ? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai ? Oui, c'est une bonne question. La parole impeccable, on peut revenir à l'étymologie. Impeccable, ça veut dire qu'il ne pêche pas. Alors, parler de péché, ce n'est pas tellement des choses qu'on a envie d'entendre. Mais si on revient à l'étymologie du mot péché, ça veut simplement dire louper sa cible. J'avais visé le centre, ma flèche est tombée à droite, à gauche, au-dessus, ailleurs. La parole impeccable, c'est une parole qui, surtout, ne va pas nous revenir dans la figure. C'est-à-dire, si je calomnie, si je propage des potins, des ragots et des choses comme ça, sans m'en rendre compte, je propage aussi l'idée que je suis quelqu'un qui propage des potins et des ragots. Et tôt ou tard, cette façon d'utiliser... Pardon ? En boomerang, ça revient. En boomerang, exactement. Et la parole impeccable, Miguel dit dès le début, il dit rien que cet accord-là. Vous oubliez tous les autres. C'est ça. Si vous ne vous concentrez que sur celui-là, vous changez complètement votre vie. Et je trouve ça intéressant parce qu'on vit quand même dans une culture et dans une époque où la parole, il suffit d'écouter les gamins dans les cours de récré pour se dire que, purée, la parole impeccable, c'est pas gagné. Et effectivement, de travailler là-dessus, de se dire, et si je faisais attention, si mes mots, c'était des graines, qu'est-ce que je sème en vous quand je parle ? Des fleurs, des roses, des légumes, des fruits ou est-ce que je sème des ronces, des champignons toxiques, etc. C'est-à-dire prendre conscience... J'adore, parce que vous mettez toujours des belles images tout autour pour nous expliquer. J'adore ça. Oui, parce que je trouve ça tellement parlant. Et de se dire, ma parole, je sème quelque chose chaque fois que je parle, ça amène vraiment à se dire qu'est-ce que je suis en train de créer comme par terre autour de moi. Est-ce qu'il donne des clés très pratiques pour justement avoir cette parole peut-être la plus impeccable qui soit ? Parce qu'il met la barre haute, c'est pas facile. C'est dur. Bien sûr qu'on aimerait balancer des roses toute la journée, des pétales. Oui, mais on aime bien aussi... Ah non, moi, je n'aime pas du tout. Ah non, je sais que vous avez... Ah non, je n'aime pas du tout. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser. Il y a une chose qu'il faut préciser tout de suite, c'est qu'un enseignement comme les Accords Toltecs, c'est comme s'inscrire à un club d'arts martiaux pour faire du judo ou du karaté. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un stage d'un week-end et puis lundi, on dit ça y est les mecs, je suis ceinture noire et je peux me défendre face à n'importe quel attaquant. C'est 10 ans de pratique pour devenir... comme n'importe quel enseignement, ça demande de la pratique. Et heureusement qu'à le quatrième auquel on viendra à la fin, faites toujours de votre mieux parce qu'on va se planter. Parce qu'à un moment, on va avoir une parole, un mot désagréable, parce que chacun des accords, on va avoir des moments où on n'arrivera pas. Bon, c'est pas grave, on n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. Eh bien, c'est la pratique régulière et pendant des semaines et des mois et des années qui fait qu'un jour, on se dit tiens, avant, on m'aurait dit ça, j'aurais été boudé dans un coin où j'aurais piqué une colère. Là, ça m'a glissé dessus comme de l'eau sur les plus grands canards. Et alors, que répond justement ? Est-ce que c'est... Bon, en même temps, c'était assez mignon, mais comme vous dites que vous aimez bien de temps en temps critiquer. Se moquer. Ou se moquer. Alors, que dirait... C'est pire, c'est vrai. Que dirait Miguel Ruiz à François ? Que dirait Miguel... Après, je crois qu'on est tous assez, comment dire, assez conscients pour voir quel effet on nous propose sur les gens autour de nous. Si on se rend compte que systématiquement, quand on ouvre la voie, on a des gens qui sont blessés, qui sont vexés, qui nous renvoient des eaux de flèche ou des scuds dans la figure, il y a un moment où on va se dire est-ce que j'ai envie de continuer à ce jeu-là ? Et si j'essaye un autre jeu ? Je raconte dans un de mes livres qu'il y a comme ça un médecin dans la ville où j'habite et quand j'ai aménagé là-bas il y a 20 ans, je me disais il y a quelque chose chez cet homme-là qui m'interpelle. Et j'ai mis un moment à identifier, parce qu'on y dit à identifier plus facilement les défauts que les qualités, à me dire cet homme-là jamais il dit un mot désagréable à propos de qui que ce soit. Jamais il y a un potin, jamais il y a une calomnie, jamais il y a un ragot. Mais on s'ennuie si tout le monde est comme ça, il faut des petits potins de temps en temps. Mais pourquoi on s'ennuie ? Je ne comprends pas. Des petits potins, parfois ça fait du bien. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait quelque part est-ce que ce n'est pas un vide qu'on a envie de remplir chez soi ? Une comparaison de son existence. Mais oui, c'est vrai. On va faire votre psy, François. C'est Frédéric Lopez qui racontait un jour, j'avais trouvé ça tellement juste, il disait en France, on a une drôle d'habitude, on crée du lien social en râlant. On est à l'arrêt de bus et on va créer du lien en disant décidément le bus est en retard et puis on va trouver une raison de râler pour créer du lien social. Bon, il y a des habitudes qui sont là. Bon, en tout cas, on vous garde quand même un François parce qu'on aime bien. Je vais progresser. Et on va essayer de vous trouver des petits potins chaque semaine. Merci. Alors, vous restez avec nous, on va continuer à décortiquer les quatre accords Toltec et donc le cinquième, j'adore dire ça. On n'en peut plus. C'est lequel, le cinquième ? À la fin de l'émission, c'est la deuxième partie. Bon, allez, on passe tout de suite. C'est à vous. C'est la bulle qui fait du bien. Bullons. Ah ben oui, on va buller. Alors, François, d'une civilisation ancienne à une autre, là, vous savez faire les grands écarts, mais j'ai toujours su que vous étiez souple. Je suis souple. Donc, en attendant donc, le cinquième accord Toltec. Et puis, je n'ai pas fini quand même parce que je voulais vous lancer. Mais c'est quoi le lancement ? Je crois que vous allez nous faire découvrir et nous aider à mieux connaître un secret des pharaons. Absolument. Ah, j'ai bien appris ma leçon quand même. Exactement, puisque parmi les sept merveilles du monde, une seule est encore debout, on en avait déjà parlé, c'est la pyramide de Gizé, construite il y a environ 4 500 ans, au sud du Caire, au milieu des autres pyramides du plateau de Gizé. Et on s'est toujours posé une question. Je vais vous montrer une photo, vous allez comprendre, c'est une image que le CNES m'a envoyée. C'est un travail satellitaire sur le plateau de Gizé. Et là, on voit ces trois pyramides. Vous avez la pyramide de Kéops, qui est la pyramide qui est encore debout, à côté, la pyramide de Képhren, également debout, et juste derrière la pyramide de Micérinos. Et ce qui est très intéressant avec cette pyramide, c'est les petits carrés que vous voyez en rose à droite de l'image. Alors, certes, elles sont alignées en diagonale, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous regardez leurs faces, elles sont parfaitement, mais au degré près, alignées avec les quatre points cardinaux. Nord, Est, Sud et Ouest. Les quatre faces sont vraiment pile dans les axes des quatre points cardinaux. Comment est-ce que les Égyptiens, sans aucun moyen moderne, ont pu parfaitement aligner leur pyramide ? Parce qu'ils auraient pu les mettre un petit peu de côté, un petit peu de travers. Non, c'est parfaitement en face du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Eh bien, on doit la réponse à un chercheur qui s'appelle Glenn Dash, qui, avant le pauvre de nous quitter l'année dernière, a émis une théorie qui est aujourd'hui reprise par l'ensemble des scientifiques. Il s'est dit qu'ils n'avaient pas de moyens techniques, les Égyptiens, mais ils avaient une parfaite connaissance de l'astronomie. Ils savaient que lors des équinoxes d'hiver et d'été, c'est-à-dire quand la durée du jour est égale à la durée de la nuit, eh bien, il y a une particularité. Vous savez laquelle ? Non. C'est que le soleil, il se lève pile, mais exactement pile à l'Est pour se coucher pile à l'Ouest. Les civilisations amérindiennes le savaient aussi. Et donc, ils ont pris un bâton qu'ils ont planté dans le sable et je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Ah, génial ! Ils ont suivi l'ombre du bâton parce que quand on regarde, voyez, quand le soleil bouge, si on reprend le bout du bâton et qu'on dresse toutes les heures en point dans le sable, eh bien, on obtient une ligne droite et le jour de l'équinoxe, cette ligne droite, elle est exactement d'Est en Ouest et ils se sont servis de cette ligne droite creusée dans le sable pour orienter les faces de la pyramide et obtenir sans moyen technique moderne les pyramides que l'on connaît aujourd'hui sur le plateau de Guizet. Je vous adore, François, parce que vous êtes passionné par tout ce que vous dites et c'est passionnant. Et j'espère passionnant. Et vous arrêtez de dire passionnant parce que mon président arrête de me dire car il n'arrête de dire que tout est passionnant avec toi. Amazing ! Olivier, exactement, j'ai un côté un peu américain. Olivier Claire, alors il nous reste encore quatre accords à découvrir. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Le temps de faire une toute petite pause. Nous allons continuer à explorer, approfondir les quatre accords à le taquet et les cinq. Un des plus grands longs scellers en littérature spirituelle. Un livre qui nous aide à adopter un bon comportement humain pour une vie harmonieuse. À là, tout de suite. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avons abordé dans la première partie de l'émission la rencontre exceptionnelle entre un auteur et son traducteur, entre Miguel Ruiz, l'auteur du cinquième Accord Toltec et des quatre Accords Toltec, bien évidemment, et vous, Olivier Claire. Alors, on a abordé tout d'abord le premier Accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Et là, vous le disiez en première partie de l'émission que Miguel Ruiz insistait. S'il n'y en avait qu'un à retenir de tous ces accords, ce serait celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'on peut utiliser plusieurs références, mais il y en a deux que j'aime bien mentionner. Une, c'est la Bible que quand même un certain nombre de gens connaissent encore. Si on lit la Genèse, on se rend compte qu'au moment où Dieu parle, il crée. Si on lit le prologue de Jean, il est dit au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et toutes choses ont été créées par lui. Le Verbe est créateur. Donc je crée à chaque fois que je parle et prendre conscience de ça, c'est-à-dire du rôle incroyable qu'on a et de l'usage absolument magique qu'on peut faire de la parole, ça nous amène à vraiment développer une autre conscience. Et puis l'autre référence que j'aime bien donner, c'est Victor Hugo. Il y a un poème... Vous nous faites plaisir. Il y a un poème magnifique qui s'appelle Le Mot. Et Victor Hugo raconte ce qui se passe quand quelqu'un, alors il l'imagine, six pieds sous terre dans une cave, etc. et qui dit un mot désagréable, c'est-à-dire il calomnie en fait quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la ville. Et il nous raconte avec cette magie du Verbe qu'a justement Victor Hugo, c'est-à-dire qu'il y a un rythme dans ce poème, je crois que je l'ai même enregistré sur YouTube à un endroit, comment ce mot sort et puis arrive à traverser la Seine et puis un dédale de rue pour arriver pile chez la personne « Ah, je sors de la bouche d'un tel ! » Ça se termine d'une façon absolument lumineuse et Victor Hugo aussi, lui, nous sensibilise de dire « Mais faites attention, un mot, c'est tellement plus que ce qu'on imagine. » Et puis si on a le temps, j'ai un dernier exemple ? Allez, bien sûr. À Lyon, il y a eu un guérisseur extrêmement connu qui s'appelait Philippe de Lyon dont la réputation est montée jusqu'à Moscou puisqu'il a été le médecin du Tsar avant Rasputin. Eh bien, Philippe de Lyon, lorsqu'il guérissait des gens rue Tête d'Or à Lyon toutes les semaines ne faisait pas payer ou plutôt il demandait un paiement beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire qu'à telle personne il lui disait « Bah toi, je te demande de ne pas dire du mal de ton prochain pendant 24 heures. Vous, ne dites du mal de personne pendant 48 heures. » Un jour, à une dame, il a dit « Bon, merci ça ! » Mais c'est hyper exigeant. Un jour, à une dame, il lui a dit « Vous, je n'ose même pas vous dire de ne pas dire du mal des autres pendant une heure. Vous n'y arriverez pas. » Donc, trouvez deux membres de votre famille et demandez-leur de ne dire du mal de personne pendant 24 heures. Vous imaginez la conscience de la parole et du verbe ? Il y a de quoi financièrement s'il ne prenait pas d'argent ? C'est une belle légende. Je ne connais pas tous les détails de sa vie. Il avait probablement un métier à côté de ça. Il faisait ça une fois par semaine. Mais voilà, un guérisseur exceptionnel. Alors, le deuxième à Cortoltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Quel conseil adopter pour ne plus être dans cette réaction émotionnelle constante, finalement ? Est-ce que vous parlez de bouclier, il me semble ? Oui, parce que le premier accord, la parole impeccable, c'est comme l'épée. Puisqu'avec l'épée, je peux défendre le bien, le beau, le vrai, le juste, ou je peux trucider et massacrer tout le monde. On pourrait dire que c'est la hache dans la bouche, ou pas ? Oui, on a une image dans l'apocalypse de Jean où il y a un personnage avec les cheveux blancs, barbes blanches et une épée qui sort de la bouche. C'est exactement ça. On est tout à fait dans le même registre. Et donc, par complément, le deuxième accord, Toltec, ne prenez pas les choses personnellement. C'est un bouclier parce que si j'ai un bouclier, tu peux me balancer des pics, des flèches verbales, etc. Ça ne m'atteint plus. Il suffit de voir autour de nous pour voir que, visiblement, on est peu nombreux à arriver à appliquer ce deuxième accord Toltec. Je comprends pourquoi vous parlez de chevalerie et relationnelle, mais c'est exactement ça. Finalement, il faut s'armer, mais pas contre les autres, mais plutôt transformer ses émotions. Oui, puis curieusement, si on regarde sur les livres de Miguel, c'est marqué qu'il est de la lignée des chevaliers de l'aigle. Je n'ai jamais pensé à lui poser la question pourquoi chevalier de l'aigle, la chevalerie, ce n'était quand même pas quelque chose de propre au Toltec à ma connaissance. Je ne sais même pas s'il y avait des chevaux à l'époque en Amérique du Sud. Je lui poserai la question si je le revois un jour. Allez, on passe au troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Et là, j'ai adoré votre parallèle avec Matrix, le film. Oui. Avec In Your Eaps. Oui, il y a plein de parallèles qu'on peut faire d'ailleurs entre globalement tout le film et les accords Toltec. C'est étonnant comment le film et les accords Toltec racontent au fond la même histoire mais avec une imagerie différente. Et ne pas faire de suppositions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir dans le monde réel. Au lieu de dire « Ah oui, ce matin, il m'a regardé comme si, ça se trouve, il me déteste, etc. » On est sans arrêt en train de prêter des intentions aux autres. Le gars qui me double en voiture, c'est forcément un abruti. On ne se dit pas que c'est quelqu'un qui est en train d'amener sa femme à l'hôpital parce que sinon, elle va accoucher dans la voiture. On a tendance, en français, on a une expression géniale, on dit « prêter des intentions à quelqu'un ». C'est-à-dire que je te prête mes intentions et lesquelles je choisis en général les pires. C'est ça. Donc je te prête des intentions. C'est un aspect négatif quand on fait des suppositions. Voilà. Et ensuite, j'y réagis personnellement. Donc je te prête mes intentions et ensuite, je réagis personnellement aux intentions que je te prête. Donc je ne suis pas dans la réalité, je suis dans la bulle de mes pensées. Et avec cet accord-là, on revient dans le concret. Donc on va parler, quand tu as dit ça tout à l'heure, c'était pourquoi. On échange, on essaie de comprendre ce qui est vrai, ce qui est réel dans la relation et pas ce qu'on suppose, ce qu'on imagine, etc. Sans surréagir. D'où l'importance de dialoguer en fait, de comprendre l'autre pour ne pas faire de suppositions. C'est ce que vous m'expliquiez. Voilà. Mais moi j'ai envie de revenir à la feuille de François là. Laquelle ? Tout à l'heure, il nous a sorti une feuille, il a mis sa lampe de poche et son stylo. Ah oui, la bulle. Oui, parce que quand je projette, comme on l'a vu, la lumière du côté du stylo, j'ai une ombre de l'autre côté. Chaque fois qu'on fait une supposition, on ne voit qu'une moitié de la réalité. Et moi, dans les cours que je donne supposé que le gars était un chauffard au volant, supposé que si ça se trouve, il fonce à la pharmacie pour avoir sa ventoline parce qu'il est en pleine crise d'asthme. Et quand vous prenez l'habitude de faire deux suppositions, vous avez une lampe de poche d'un côté, une de l'autre, et puis votre objet commence à être éclairé dans toute sa complexité. Alors le quatrième accord Toltec nous encourage encore une fois, faites toujours de votre mieux, comme vous François. Alors vous me disiez, alors là c'est l'accord préféré de Don Miguel Ruiz. Oui. Parce que c'est l'accord de la concrétisation. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne fais pas de mon mieux, un jour je vais penser à avoir la parole impeccable et le lendemain j'aurai oublié. Un jour je vais penser à ne pas prendre les choses personnellement et puis je m'amuserai deux, trois jours avec ça et puis après ça va passer. Tandis que si tous les jours je m'efforce de faire de mon mieux pour avoir une parole impeccable, de faire de mon mieux pour ne pas prendre les choses personnellement, de faire de mon mieux pour ne pas faire de suppositions, petit à petit, des choses s'emmagasinent et puis je finis par acquérir une véritable compétence. Donc en fait, dans la chevalerie Toltec que j'ai créée, c'est la règle du chevalier. C'est la règle qui s'applique à tous les autres accords y compris le fameux cinquième. Alors le cinquième justement, on l'attendait celui-ci qui a été divulgué bien plus tard, c'était en 2010 il me semble. Pourquoi est-ce que Miguel Ruiz pensait que c'était une notion de temps, de moment par rapport à l'éveil des gens ? Non, en fait ce qui s'est passé c'est que quand Miguel parlait de ça... Non, c'est moins poétique. Non, c'est pas mal du tout non plus, vous allez voir. Quand Miguel parlait de ça, au début, il y a quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Donc à un moment, il a laissé tomber, il s'est concentré sur les quatre. Et puis à 52 ans, Miguel fait une terrible crise cardiaque. Tout le monde avait dit à l'époque qu'il allait mourir. Il a fait trois mois de coma. On était certains qu'il ne s'en remettrait jamais. Et pendant cette période longue de coma, ses deux fils aînés, Miguel Junior et José, ont commencé à reprendre le flambeau Toltec de leur père. Et c'est son fils, son second fils, José, qui a commencé lui à parler de ce cinquième accord. Et puis est-ce que c'était l'âge, est-ce que c'était l'époque, est-ce que c'était sa façon d'en parler ? Tout d'un coup, ça a pris. Et donc, quand son père a finalement ressorti du coma, qu'il a repris une vie très doucement, puisque pendant huit ans, il a fonctionné avec un cœur qui était à 15%, jusqu'à avoir finalement une transplantation du cœur. Et si vous voulez une jolie histoire, à sept ans, son grand-père lui avait dit un jour, tu transmettras ses enseignements en Europe. Mais ça n'arrivera que quand tu auras sacrifié ton cœur. Et lui, il avait pendant des années compris ça comme un message symbolique. Il ne s'imaginait pas qu'un jour, on allait lui ouvrir la cage thoracique et puis lui enlever le cœur et lui mettre celui d'une jeune femme de 28 ans à la place. Ça, c'est des pépites que vous nous offrez. Personne ne connaît ces histoires. Mais oui, je trouve ça génial. Quand même, donc ce dernier accord, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et je trouve qu'en ce moment, ce cinquième accord, il est tellement actuel, parce qu'avec toutes les polémiques que l'on entend, n'est-ce pas facile de rester lucide. Voilà. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est que cet accord-là, il a son propre garde-fou. Parce que moi, je donne des gardes-fous pour chacun des accords principaux. Celui-là, il est intégré. C'est-à-dire, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Soyez sceptiques, ça veut dire, n'avalez pas tout ce qu'on vous raconte. Prenez le temps de vérifier. Est-ce que ça paraît ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une source fiable dans le monde où on vit aujourd'hui ? De désinformation ? Cette saine dose de scepticisme, elle est absolument essentielle. Mais le risque, c'est je me méfie de tout. Non seulement je suis sceptique, mais je ne laisse plus rien rentrer. Tandis que lui, il dit, mais apprenez à écouter. Et quand il en parle, il dit, apprenez à écouter avec votre tête, avec votre cœur, avec vos tripes, avec votre ressenti. Est-ce que ça paraît vrai ? Est-ce que ça tient la route ? Et là, on a un accord qui, dans le monde surinformé dans lequel on vit aujourd'hui, est absolument nécessaire. C'est celui que je préfère. Oui, parce que finalement, vous qui aimez l'intuition, c'est s'écouter. Écouter avec votre tête, vous l'avez dit. Et avec le cœur aussi, François, surtout le cœur. Écouter avec tout, avec toutes nos oreilles, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il a donné un conseil, Mégaloris, pour tous ceux qui nous écoutent ? Comment intégrer finalement ces cinq accords aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une, je ne sais pas, ou une technique ? Est-ce qu'il faudrait le lire ou un conseil, une fois par mois ? Relire ce livre-là ou une fois tous les ans ? Alors, il y a plusieurs choses. Numéro un, c'est un livre, il faut le lire au moins trois fois. Et moi, c'est un livre, je dis que cette règle, il faut l'appliquer à tout ce qu'on aime. Un livre qui nous a vraiment touché, à première lecture, on va en choper quoi, 25% maximum. Donc, en le relisant, on va dire, ah oui, je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Puis, en le relisant encore, autre chose. Donc, déjà, relire et pas toujours aller dans la nouveauté, ça permet d'approfondir. Numéro deux, il a sorti un autre livre chez Jouvence qui est la mise en pratique des accords Toltec. Et numéro trois, et ça, ça va être tout prochainement, il a créé un webinaire, un cours vidéo, mais vraiment très pédagogique, en dix leçons, qui va sortir prochainement et qui peut aider les gens à mettre ça en pratique, sans compter qu'il y a des personnes en France qui ont été formées par Miguel et qui offrent du coaching Toltec, qui offrent un accompagnement pour ceux qui ont vraiment envie de creuser. Et alors, je ne pouvais pas terminer sans parler des quatre accords Toltec pour les enfants. En plus, aujourd'hui, il me semble que c'est la... C'est une fête assez connue où on récompense les enfants. J'ai oublié le nom, mais ce n'est pas grave. Ça va me revenir. Pour une fois, je ne peux pas vous aider. Oui, c'est vrai. Ah, c'est la Saint-Nicolas. Ah, c'est la Saint-Nicolas ? Mais oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas et c'est le jour. Donc, je vous dis que c'est incroyable. Ça tombe bien. Oui. Alors, comment... C'est important que les enfants... Racontez-nous, donc il y a une génération qui a grandi avec ça et il y a des tas de parents aujourd'hui qui ont envie de transmettre ces accords à leurs enfants et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une belle nièce, on est obligé d'inventer des nouveaux mots, la fille de la femme de mon frère, qui a créé un dessin animé en s'inspirant de mon livre Les accords Toltec et une chevalerie relationnelle pour toucher les enfants à partir de 6-8 ans. Et ce dessin animé qui était un simple travail de diplôme a été vu plus d'un demi-million de fois aujourd'hui sur Vimeo, Youtube, partout, etc. Un succès. Il est présenté dans les maternelles, dans les écoles. Et donc Jouvence nous a contactés, enfin m'a contactés en me disant pourquoi tu ne nous ferais pas un livre pour les accords Toltec pour les enfants ? Et moi à l'époque je n'avais pas écrit de livre pour enfants, j'ai dit tout seul je ne sais pas mais je vais le faire avec Mélissa puisque elle c'est vraiment son truc. Donc on a co-écrit ce livre-là avec une partie pour les parents au début, une partie pour les enfants avec tous les dessins absolument adorables de Mélissa et puis la partie géniale c'est la troisième partie qui est des ateliers, c'est-à-dire les parents et les enfants vont confectionner leur bouclier, confectionner leur épée. Les enfants ils adorent ça. Et cette dimension imagée et concrète elle fait qu'ils retiennent et qu'ils incarnent ces accords plus facilement que si c'était que verbal. Merci infiniment Olivier Clerc d'être venu sur le plateau ce matin. Vous restez avec nous parce qu'on va s'amuser maintenant. C'est une séquence que vous adorez tous bien entendu. C'est le scientithest, c'est un test de personnalité aujourd'hui. Oui mais on ne va pas dire de quoi il s'agit. Ah d'accord, moi je ne dis rien moi je lance juste le jingle. Bon ben je vous laisse faire, allez-y. Vous me le lancez même plus. Non je vous lance même plus. Bon ok, alors test de personnalité, un test asiatique que j'ai appelé le test de la montagne et de la pierre magique. Oh j'adore. Ce test de personnalité va aller en vous et va parler de composantes relationnelles. La seule chose dont vous aurez besoin c'est une feuille de papier et bien sûr le stylo qui va avec. Et moi je vais noter les réponses d'Olivier et de Karine sur la feuille pour qu'on puisse les consigner et les analyser ensemble. Donc je fais une petite case Olivier, vous faites pareil sur votre feuille et une petite case Karine. Alors vous imaginez en pleine nature dans une brousse si vous voulez, c'est une toltèque, vous êtes en pleine mes Amérique, meso-Amérique si vous voulez. Vous avez une mission, gravir une montagne et aller chercher au sommet de cette montagne une pierre précieuse. Waouh, j'adore. Vous marchez dans la forêt, vous arrivez au pied de cette montagne. Vous allez me décrire sur le papier cette montagne. Quelle impression vous fait-elle ? En quelques mots. Allez Karine. Je dois te décrire la montagne ? Dites-moi quelle impression elle vous fait cette montagne ? Pour aller chercher le... La pierre. Elle est haute mais je suis détente une œille, elle est quand même. Elle est belle, elle vous plaît, elle vous impressionne ? Alors, j'allais dire elle est velue, n'importe quoi. Elle est velue ? En fait, il y a de l'herbe, il y a beaucoup d'herbe, c'est pas du tout glacé. Elle vous impressionne ? Non, elle est plutôt bienveillante. Bienveillante. Elle m'accueille. Il faut que je puisse... Non, et en plus, pendant toute la montée, je vais pouvoir prendre plaisir, si vous voulez, au fur et à la découvrir et aller chercher mon objet. Il y a des fleurs roses, petites fleurs. Très intéressant, ça. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que je ne dois pas les piétiner. Alors, Olivier, quelle impression vous fait cette montagne ? La montagne de Karine ? Non, la vôtre. Ah, la mienne. Celle qui est face à vous, que vous allez gravir. Vous parlez à un Suisse, quand même. Ah, oui, au plus, c'est vrai. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est des images. En plus, j'étais cet été en montagne. Donc, j'imagine vraiment une montagne qui monte comme ça en pente douce avec au début des sapins, de la forêt, aussi des tas de petites fleurs parce qu'à la saison où j'étais, c'était un... Voilà, il y avait vraiment des fleurs absolument magnifiques. Puis, à mesure qu'on monte, petit à petit, il y a moins d'arbres. On arrive dans une région où il n'y a plus que de l'herbe, des rochers, et une vue magnifique. Très descriptif, on est dans du zoo, là, au presque. Et puis, même quelques plaques de neige dans les endroits où il y a de l'ombre. Elle est enneigée. Pourquoi elle est enneigée ? Parce que quand il y a de l'ombre, même en été, il reste des plaques qui n'ont pas complètement fondu. Je peux rajouter qu'il y avait des petits... Vous avez le droit de rajouter, vous aussi, à la maison. Il y a des... Des petites marmottes qui montent et qui jettent de la poudre d'argent. C'est ça que vous voulez dire, Karine ? On le note. Alors, on poursuit quand même cette quête. Vous montez cette montagne, vous la gravissez pour aller chercher cette pierre qui est en haut. Mais, mais, le soleil se couche. Vous n'avez pas encore eu le temps de trouver cette pierre. Dites-moi ce que vous faites. Que faites-vous ? Alors... Non. Que faites-vous par rapport à cette pierre ? Vous arrêtez, vous repartez, vous continuez de la chercher. Excusez-moi, Le soleil s'est couché, Karine, pendant que vous riez. Pendant que Karine rie, moi j'imagine, je ramasse des branches et puis autour d'un arbre, je me fais un abri pour pouvoir passer la nuit dans des conditions à peu près correctes. Et vous continuez la recherche ensuite. Oui, la pierre m'attire de manière irrésistible. D'accord. Donc, le soleil se couche, qu'est-ce que je fais ? Je suis en plein milieu de la montagne. Oui, qu'est-ce que vous faites ? Vous repartez à la maison ? Vous continuez ? Vous vous arrêtez ? Vous faites quoi ? Je continue à marcher la nuit, moi. Continue à marcher. Je ne me repose pas. Vous la voulez cette pierre ? Mais à la saison, j'ai envie de retourner me coucher. Mais avec la pierre ? Mais avec mon jouet, oui, bien sûr. Enfin, vous obtenez cette pierre en haut de la montagne. Vous la découvrez, elle est dans un petit sachet, vous ouvrez ce sachet. Comment est-elle cette pierre ? Décrivez-la, son poids, sa valeur, son aspect. Bon, Olivier ? Alors déjà, pour moi, elle n'est pas du tout dans un sachet, je suis désolé. Moi, je voyais vraiment un beau cristal de roche comme ça au sommet de la montagne, donc pas un truc riquiqui dans un petit sachet, vraiment un beau cristal posé là. On se demande d'où il est arrivé. C'est noté, c'est enregistré, Karine ? Alors oui, ça serait comme un joyau, mais il serait un peu bleuté aussi. Mais diamant bleu, un peu, un diamant bleu. Un diamant très cher. Oui, c'est ça. Et il serait vraiment magnifique. Magnifique. C'est intéressant, ça. La poursuite du diamant bleu. Il est temps maintenant chez vous, ici aussi, de redescendre de la montagne. Je pense qu'on est bien partis dans les hauteurs. Avant de partir, vous allez dire deux mots à cette montagne. Oui. Vous lui dites quoi ? Merci. Pareil. Et le deuxième ? Non, enfin, un, si vous voulez. Un chacun, en fait. Je suis d'accord. Vous dites merci. Elle vous répond quoi, cette montagne ? Elle me sourit. Et vous ? Ce qui m'est venu, c'est bienvenue, comme on dit au Québec. Bienvenue. Bon, maintenant, vous avez noté également, je crois que vous avez eu le temps de donner tous ces éléments chez vous. Alors, la façon, dès la première question, on va tout reprendre et analyser, dont vous percevez la montagne, c'est en réalité, parce que c'est l'objet de ce test, l'image que vous percevez de votre père ou de toute figure paternelle qui vous accompagne depuis longtemps dans votre vie. Alors, l'image de votre figure... Il est velu, je me dis velu, c'est trop... Il est velu, il est haut, il est déterminant, il est bienveillant, elle vous procure du plaisir cette montagne. Donc, votre père, il y a ça, une bienveillance, il est à découvrir, c'est ce que vous avez noté. Parce qu'en plus, il fait tout le temps, il imite des personnages, des marmottes, tout ça. Ah bon ben... Non mais c'est drôle quand même ! Je crois qu'on les a vus dans la montagne. On est beaux ! Alors vous, vous avez une figure paternelle en pente douce, donc je pense douceur, belle, pleine de vie, c'est ce que vous avez dit, et ce sont les mots que j'ai notés, vous avez également chez vous les mots qui vont renvoyer à votre figure paternelle. La pierre que vous cherchez, ça c'est très intéressant, elle représente un talent, une force que vous possédez, mais qui n'a pas encore éclos. Quoi ce talent que vous aviez ? Alors Karine, alors cette pierre, c'est un joyau bleuté que vous avez décrit, cher, magnifique, donc vous avez quelque chose en vous qui va éclore et qui a cette beauté que vous avez décrite. Et vous, alors ça c'est très intéressant, la liberté. Cette pierre, elle n'était pas dans un sachet, elle était complètement libre. Est-ce que ça veut dire finalement que c'est quelque chose que je n'ai pas encore gagné ? C'est quelque chose que vous n'avez pas encore gagné et que vous allez rechercher. Ah c'est intéressant. Ça c'est intéressant dans l'interprétation. Le sentiment que vous avez aussi de votre propre valeur, c'est renvoyer à ce que vous décrivez de la pierre. Donc si vous avez décrit une pierre chère, magnifique, vous avez un sentiment vis-à-vis de votre propre valeur très intéressant puisque c'est comme ça que vous voyez la force qui va se développer en vous. Ah super ! La même chose pour vous parce que libre, comme ça que vous vous ressentez. Yes ! Hyper intéressant ! Un petit mot également sur le mot que vous donnez à la montagne. Alors c'est ce que vous aurez peut-être voulu toujours dire à votre père sans oser lui dire vous c'est merci. Wow ! Vous également c'est merci. Et ce que vous aimeriez qu'il vous réponde en retour, il vous sourit et là il vous souhaite bienvenue. Il souhaite bienvenue, il accueille le merci que vous allez lui dire. Alors il y a plein de choses évidemment à analyser dans ce test. Quand on aura plus le temps on en fera d'autres dès comme ça parce que ça permet de creuser un peu sa personnalité. Qu'est-ce que c'est beau, c'est poétique et donc le fait de le faire aussi ça peut nous aider à... Oui, parce que vous notez des mots et vous dites tiens c'est vrai si je disais merci simplement à ma figure paternelle et qu'il me souriait en retour ça me ferait simplement du bien et on retrouve les accords Toltec dans ce test là finalement. Vous êtes le meilleur chroniqueur qu'on pourrait avoir dans une émission François. Non mais c'est vrai hein. Olivier Clerc, merci d'être passé ce matin en plus de Suisse quand même. Ah non, je vis en France, je suis originaire. Ah d'accord, vous venez pas de Suisse alors. On l'entend un petit peu par toi. Oui, c'est vrai. Si vous voulez trouver l'accent de quelqu'un vous faites jaillir une émotion. On discute après l'émission ? Oui, c'est vrai, il y a tellement de choses. Allez, on va passer aux dernières minutes avec c'est le coup de cœur qui fait du bien. Vous allez voir, c'est sympa. Sophie Benhabi, alors on est ravis de vous revoir. Vous êtes praticienne en Ayurveda. Alors aujourd'hui c'est assez spécial parce que c'est notre coup de cœur, c'est bientôt les fêtes. Et alors vous aviez envie de nous faire partager une recette qui pourrait finalement remplacer, en tout cas agrémenter nos toasts pour Noël, mais aussi remplacer le foie gras qui n'est ni bon pour la santé ni pour nos petites oies qu'on aime. Alors racontez-nous tout, parce que je crois en plus qu'énergétiquement parlant, ça pourrait agir autant sur notre corps mais sur notre esprit. Exactement. En fait, le foie gras, c'est un aliment qui est très lourd à digérer et qui ne va pas convenir à tous les terrains parce que c'est très riche en acides saturés. Et en fait, le foie, l'organe du foie se gorge des toxines en fait. Donc des toxines environnementales comme les pesticides, mais aussi émotionnelles. Et quand le canard a vécu dans des conditions un petit peu stressantes, Écouffées, hein ? Voilà, exactement, gavées, gavées, c'est le cas de le dire, et bien en fait, son foie va se cristalliser et va se gorger en fait de ces éléments-là que nous, après, derrière, on va venir assimiler et s'engorger avec. Et donc ça va augmenter ce qu'on appelle tamas et rajas, c'est-à-dire l'inertie, la lourdeur, mais aussi le mouvement et la colère ou les émotions un petit peu chauffantes. Donc ça vient vraiment nous ankyloser. Et donc en apéritif, ce n'est pas forcément l'idéal. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette recette qui ressemble à du foie gras ? Alors, ça sent d'ici, ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous retrouverez la recette sur les réseaux sociaux. Sur la page de Facebook. Alors, c'est un pâté, mais complètement végétal. Goûtez, François. Avec des lentilles corail. Alors, allez-y, vous allez voir. Avec des lentilles corail ? Des lentilles corail, des graines de tournesol et dedans, on a toute une palanquée d'épices. On va avoir du gingembre, de la cannelle, de la noix de muscade. Alors ? Ça me rappelle, mes parents, quand j'étais tout petit, faisaient des pâtés végétaux comme ça. Quand j'étais petit, ça me rasait un peu. Eh oui, j'imagine bien. Et en fait, je dis à mes parents qu'il faut qu'ils en refassent parce que c'est très, très bon. C'est super bon. Et ce qui est bien avec les épices de cette recette-là, c'est qu'en fait, ça vient ouvrir les canaux d'absorption. Ce qui ne va pas faire le foie gras, en fait, son apéritif pour les fêtes, par exemple. Là, vous commencez déjà à travailler sur votre digestion et l'assimilation pour les repas d'après. Le repas d'après. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, l'anticorail ? L'anticorail ? Alors, il n'y a pas de curry, mais il y a des épices qui font penser à ça comme le curcuma, le gingembre frais. On va avoir des graines de cumin, de la noix de muscade, des oignons, et de l'échalote et des graines de tournesol et de la coriandre fraîche aussi dedans. Alors, justement, vous parlez d'épices. Je crois que vous avez préparé. Alors, c'est une sorte de quoi ? De condiments ? Alors, ça, en fait, ce sont... C'est six épices qui seraient indispensables à mettre partout dans notre cuisine. Exactement. Bon pour la santé. Tout à fait. Ce sont ce qu'on appelle du masala ou encore des churnas. D'ailleurs, il y en a un pour vous. Même on fait du curry masala ? François. Oui, c'est ça. C'est pour nous. Oui, c'est pour vous. Oh là là, on a gagné. Merci beaucoup. N'hésitez pas à les sentir parce que vous allez voir que les arômes sont complètement différents des beaux d'épices qu'on peut trouver dans les supermarchés. Mon Dieu, mais là, on est en Inde. Il y a de l'anis. Alors, c'est du cumin. Il y a du cumin, il y a de l'ortie dedans. Vous n'allez retrouver que des graines de moutarde, de cardamome. Vous allez avoir des graines de coriandre et les graines sont beaucoup plus riches en mille essentielles. C'est ce qui donne en fait ce pouvoir odorant au masala. Et donc, du coup, ça, ces épices, on peut les mettre partout, dans n'importe les salades, les plats. Et qu'est-ce que ça va faire ? Alors, en fait, vous allez pouvoir les mettre dans les vinaigrettes, dans vos plats sucrés, dans vos plats salés, dans les compotes, par exemple. Et ça va venir travailler sur votre agni, votre feu digestif. Donc là, par exemple, dans la recette de la pâté végétale, vous allez avoir notamment trois épices qui sont très importantes pour la digestion. Il y a le cumin, que vous avez très bien senti, je pense, dans ce mélange, ce masala, qui va en fait être carminatif. C'est-à-dire qui va aider à digérer tout ce qui est ballonnement, gaz et rau. Et va aider aussi à digérer les légumineuses. C'est marrant, tout est poétique dans votre bouche. Mais j'avais lu ça du cumin, oui, effectivement. Il faut en manger, notamment pendant les fêtes. Elle est très connue pour ça, oui. C'est vraiment une panacée de la Yorveda. Et du coup, vous pouvez les mettre avec tout ce qui est légumineuse et la famille des crucifères, tout ce qui est chou, qui est un peu difficile à digérer. Le gingembre aussi, que vous allez ressentir dans les deux. Ça, c'est une épice qui va ouvrir vraiment les canaux. Autre chose, le gingembre. Pour la libido aussi. C'est vrai ça, c'est pas une légende ? Non, non, c'est pas une légende. Ça ouvre les canaux. Donc ça ouvre, donc on est en meilleure réception. Et on a le curcuma, qui est aussi une panacée ayurvédique et qui va en fait aider à digérer tout ce qui est huile, graisse et sucre. Et qui va en fait aider le foie à bien fonctionner et donc aussi à stimuler le feu digestif. Donc ça, c'est vraiment les alliés santé. Vous avez mis ça dans le pâté végétal ? Vous avez ces épices-là dans les deux. D'ailleurs, c'est la même couleur. Alors, j'ai le choix. Soit on tire la phrase qui fait du bien ou soit vous nous donnez le petit secret, justement, anti-gueule de bois. Moi, j'ai envie de dire, vous donnez le secret parce que les phrases, elles ne bougeront pas. On va les retrouver alors que vous, vous allez partir. Voilà, je savais que vous allez répondre ça. Alors, comment faire ? Alors, parce que là, c'est pour les fêtes, hein. Même si l'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Ça sera d'ailleurs une recette à faire quand vous souhaitez. Mais c'est une recette qui est très simple que vous allez pouvoir faire dans votre cuisine. C'est de prendre une banane, tout simplement, de la faire tremper dans un bol et d'y ajouter, en fait, une bonne poignée de romarin sec ou frais et de curcuma, du curcuma ou du gingembre, en fait. Donc, soit du gingembre frais, soit du gingembre sec. Et vous allez faire à peu près une cuillère à café que vous allez mettre dedans. Et vous allez faire, en fait, tremper ça pendant un minimum à 4 heures, voire toute une nuit pour que ça soit encore plus gorgé. Et vous allez manger la banane et boire l'eau de trempage le matin à jeun. Alors, ça va, en fait, aider à réhydrater parce que la banane réhydrate le corps. Donc, quand on a une soirée un petit peu arrosée, on est un peu asséché. C'est déshydraté. C'est pour ça qu'on a des migraines, d'ailleurs. Exactement, exactement, Karine. Et du coup, le fait de manger la banane et de boire l'eau, ça va réhydrater, permettre au potassium d'être rechargé puisqu'on en a beaucoup qui fuitent dans les urines et permettre d'éviter tout ce qui est remontée gastrique aussi avec l'alcool. Et le romarin est une panacée aussi du foie, une protectrice du foie. Donc, elle est colalogue et colérétique. C'est-à-dire qu'elle va stimuler la vésicule biliaire et permettre de bien sécréter la bile mais aussi de l'évacuer. Et quant au gingembre, c'est en fait un... On va dire que ça va vidanger le système digestif et permettre aux toxines de s'évacuer et donc aussi de soutenir le foie et le travail du foie après une soirée. Ah, on apprend plein de choses. Alors, l'Ayurveda, c'est la médecine ancestrale indienne. Merci d'être venue nous voir. Merci aussi pour les épices. Avec grand plaisir. Alors, je rappelle que vous étiez venue nous présenter Ayurveda, mon programme automne-hiver. Et puis, vous avez un e-book. Tout à fait. Je crois que vous allez dire un e-book. Peut-être aussi, vous savez, dans cette émission. On s'attend à tout, maintenant. On s'attend à tout. Merci infiniment. Le titre de votre e-book, c'est Cookbook. Ayurveda, c'est vraiment un e-book de recettes. Surtout de recettes. C'est infiniment. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. François, merci. Merci à vous. Et puis, d'ici là, faites-vous du bien. Tout est doux, tout est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada